J'avais pas prévu de faire cette vidéo à la base, mais ce matin, quand je me suis réveillé, je suis allé sur Twitter et j'ai vu un tweet de Milk. Pour ceux qui connaissent pas Milk, c'est l'un des meilleurs joueurs américains, et il a tweet cette image en disant que le toggle était revenu. Pour ceux qui savent pas, le Astral Toggle, c'est jouer 3 Astral et faire comme si on en avait 6 ou 9 quand on roll. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait juste à mettre les 9 Astral sur le board et on faisait nos rolls et le jeu nous donnait des rolls de 9 Astral, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des items et des Aurélions seuls dans les box. Ce bug, il avait été fixe au dernier patch parce qu'il était beaucoup trop fort à Oelo. Et c'est en scrollant dans les commentaires du tweet que j'ai pu comprendre ce qui permettait à nouveau de faire ce bug. Du coup, pour le faire, c'est un peu compliqué, je vais vous expliquer. On va commencer par faire le plus d'économies possible, quitte à vendre tout le board. On va juste garder 3 unités, c'est les one cost Astral, donc ce sera Vlad, Nidali et Skarner. Une fois que vous arrivez en 3-1, vous avez normalement à peu près 60 gold si vous avez vraiment fait le max d'écho, quitte à perdre tous vos rounds, on s'en fout. Là, ce qu'il va falloir faire, comme vous êtes encore niveau 4 pendant un round, vous allez vous permettre de roll tous vos golds pour avoir le plus de chances possible de toucher les one cost Astral niveau 3. En effet, comme vous êtes encore niveau 4, vous avez énormément de chances de one cost, donc les trouver pratiquement tous niveau 3, ce sera assez facile. Ça peut prendre quelques rounds, genre 2 ou 3, mais une fois que vous les avez tous niveau 3, vous allez faire ce que vous pouvez pour être le niveau 6 le plus rapidement possible. Entre temps, si possible, il aura fallu essayer de hold une Ilaoi, une Nami et un Varus. On se retrouve du coup avec 6 Astral, on a 3 des Astral, les one cost qui sont niveau 3, et on est niveau 6 normalement. Du coup, là, logiquement, vous êtes censé jouer les 6 Astral et continuer à roll tous les Astral jusqu'à ce qu'ils soient tous niveau 3, jusqu'à ce que le jeu ne puisse vous donner que des Aurélons Sol. Donc ça, ça arrive normalement assez tard dans la game, mais c'est pas vraiment viable en compétitif. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contourner cette condition-là et on va avoir des Aurélons Sol directement. On va passer au bug, du coup. Il va falloir que vous jouez les 6 Astral sur votre board pendant un round, que ce soit contre des monstres ou contre un joueur. Et le round d'après, c'est là où il faut vraiment comprendre ce que je vous dis. Il va falloir que vous preniez vos Astral qui sont niveau 1, donc Ilaoi, Nami et Varus, et vous les mettiez sur votre banc, et que vous ne laissiez strictement que les one cost niveau 3 sur votre board. Donc il n'y a encore que Scarner, Vlad et Nidali qui sont niveau 3, qui sont sur votre board pendant la phase de préparation. Comme vous venez de jouer 6 Astral, le jeu pense que vous jouez encore 6 Astral. Il va vous donner des shops et des rolls de 6 Astral. Sauf que vous n'avez que des niveaux 3 sur votre board, vous n'avez que les one cost niveau 3. Du coup, votre prochain shop Astral, quand là vous allez roll directement, vous utilisez vos gold et vous allez roll, vous allez forcément avoir un Aurélion Sol en box. Le jeu croit que vous avez tous les Astral niveau 3 à part Aurélion Sol, et du coup, il va vous donner des Aurélion Sol. Et du coup, vous pouvez vous retrouver avec un Aurélion Sol niveau 2 au niveau 6, et vous allez pouvoir vendre les one cost une fois que vous l'avez niveau 2, dont vous n'aurez plus besoin, les Nidali, les Vlad, etc. Parce que ce n'est pas des unités très fortes, vous allez vous mettre à jouer une vraie compo, et normalement vous détruisez la game. Avant de finir, je voulais rapidement répondre peut-être aux gens qui pensent que ce n'est pas terrible d'expliquer un bug comme ça, de montrer aux gens comment exploiter un bug. Je pense que plus de gens vont connaître le bug et le jouer, plus Riot va vite répondre et vite le réparer. Et surtout, je pense que ce n'est pas normal qu'après une saison où il y ait eu autant de bugs, surtout autour d'Astral, on ait encore la possibilité de faire ça presque à la fin du set. En tout cas, si vous voulez apprendre à jouer Aurélion Sol pour profiter au maximum de ce bug, je vous conseille ma vidéo sur le guide d'Aurélion Sol, vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir autour de la compo, autour du champion. Moi, je vous dis salut à tous.